Ce livre vous est offert pendant 12 jours sur le site de Free. La durée maximum à Free, lorsqu'on met un fichier, c'est de 14 jours. Donc je verrai si plus tard, je le remets encore pendant 14 jours. Voilà. Je pense que beaucoup comprendront dans le début de cette vidéo qu'après avoir reçu un tel message, il m'est difficile d'abandonner le décryptage des textes de Nostradamus. A chaque fois que je désire abandonner le décryptage, Nostradamus inscrit une série de mots me remettant en question. Car je vous le dis, ces textes sont importants pour certains d'entre nous et pour une continuité de la race humaine dans le temps. De nombreuses personnes désireraient lire un condensé des phrases les plus importantes fixant le temps restant de l'humanité. Si j'écrivais maintenant un tel livre, avec la véritable sentence du monde, cela ne rendrait service à personne. Ça ferait peut-être le buzz pendant un mois, et puis ensuite ce serait l'oubli. Je vous livre le travail de Nostradamus ainsi que mon travail, tel qu'il a été mis à jour, tout est dans tout. Les dates, les événements, il faut simplement prendre au sérieux cette prophétie et la lire plusieurs fois. Ceux qui possèdent un doute quant à l'avenir de l'humanité, liront ces lignes décryptées. Et comme je l'écris souvent, la première lecture ouvre l'esprit. La seconde et la troisième apportent une vue d'ensemble, se concrétisant souvent par des visions. Beaucoup voudraient tout de suite du tout cuit, du rapide, et puis vite on passe à autre chose. Mais c'est pas le but. Ces textes ne sont pas une émission télévisée. On ne pourra pas zapper la première fin de la civilisation. Malheureusement, la situation est beaucoup plus grave et préoccupante que nous le pensons. Donner la vie pour l'humain en mettant un enfant au monde demande neuf mois. Perdre la vie demande quelques minutes. Connaître la fin des temps demande du sérieux, demande des vérifications et du temps. C'est pour cela que je vous indique dans mes vidéos toutes les formes d'analyse pratiquées afin que certains d'entre nous vérifient et comprennent la présence de la création ou du monde divin dans ces textes. Car le monde ne changera pas malheureusement. Il est trop tard. Le puissant pouvoir des prophéties de Nostradamus passe par une formidable expression. Celle-ci n'aura rien en commun avec les expressions connues de la langue française. La centurie numéro 3 représente le document le plus complet à l'heure actuelle. Nostradamus affirme dans les 4 premières centuries qu'il entend et voit son décrypteur. Alors j'ai agi en conséquence, c'est-à-dire que j'ai décrypté cette centurie à voix haute afin que Nostradamus constate mes erreurs. 6 années ont été nécessaires pour réécrire cette 3ème centurie. Celle-ci est révélatrice de nombreux faits. En outre, elle révèle des personnalités de notre période actuelle. Ces personnalités sont inscrites correctement. Ou presque correctement. Ceci a été fait afin de pouvoir installer des dates dans la centurie. De nombreuses fois, j'ai voulu abandonner ce décryptage. Et à chaque fois, Nostradamus inscrit des vérités qui me sont personnelles. Dans cette vidéo, je vous présente une analyse qui ne laisse aucun doute quant au message. Pour moi, ce message est un message d'encouragement à poursuivre cette quête. Ce sera la finesse d'expression de Nostradamus. Laissait entrevoir dans un mot une situation qui sera sans équivoque. Les textes de Nostradamus sont construits à partir d'une grande finesse d'expression. Qu'il fallait découvrir et apprendre par cœur. Comme nous allons le découvrir plus loin, ceci aura pour but d'éclairer les nombreux chercheurs qui travaillent sur les textes de Nostradamus et qui m'écrivent. Le livre de la troisième centurie est le plus terrible et le plus révélateur de tous les livres. La restitution des textes de Nostradamus nous appartient à nous tous. Elle n'appartient pas à une seule personne pour faire de l'argent. J'ai fait ce décryptage avec la plus grande rigueur. Tout ce qui m'a été possible. Nostradamus désire prévenir d'abord notre pays de France et ensuite le monde entier, car de nombreux événements concernent en grande partie la France. Donc ces textes sont à nous tous. Pour cela, je mets librement l'accès à la troisième centurie en version numérique. Vous pourrez la télécharger gratuitement. Ce livre fait environ 500 pages. Le lien se situe après l'analyse démontrant la valeur des révélations et l'interdiction morale d'abandonner le décryptage. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostradamus.pb.fr Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostradamus.bp.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terranova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. Voici le quatrain 96 de la 3ème centurie où se trouve un mot dissimulant l'interdiction d'arrêter le décryptage. Chef défaufant aura gorge coupée par le ducteur du ligné et l'ébrier, le fait patré par ceux du mont Tarpé, Saturne en Léo 13, 2 février. Le mot se dissimule dans la 3ème ligne du quatrain, le fait patré par ceux du mont Tarpé. Voici ce mot. Le mot est écrit en jaune, c'est le mot patré. Bien souvent Nostradamus se servira de la phonétique des lettres seules, ensuite des groupes de lettres, plus les pieds poétiques du mot, et ensuite du mot entier, à l'endroit et à l'envers. Mais Nostradamus, pour s'exprimer, utilise en même temps des synonymes, comme nous allons le découvrir un petit peu plus loin. Les synonymes vont permettre au mot d'avoir une nouvelle orientation et de compléter ainsi la phrase obtenue. Voici comment nous devons décomposer le mot patré. Nous avons P, plus loin nous avons A, ensuite Hâte, ensuite Patre, ensuite A, ensuite Atré, ensuite TR, ensuite R, et ensuite Ré. Voici les synonymes de Patre. Berger, Pasteur, Pastoureau, Chevrier, Porcher, Bouvier, Muletier. Bouvier est facile à remarquer, c'est mon nom de famille, donc je suis bien obligé de le prendre en considération. Voici le principe des analyses. Nous constaterons que Nostradamus se sert d'une échelle de valeurs de la langue française qui n'est pas la nôtre actuellement. C'est à travers ces échelles de valeurs qu'il fallait définir que nous pouvons comprendre l'écriture secrète de Nostradamus. Ainsi le P tout seul aura une prononciation enfantine de PE pour indiquer le mot POUVOIR. Le A sera le diminutif du verbe AVOIR. Hâte sera compris dans le sens de ce AT, être rapide. Pâte sera compris comme étant le diminutif du prénom PATRICK. Comme Nostradamus l'emploie très souvent dans les centuries, c'est plus facile d'écrire PAT plutôt que PATRICK qui demande trois pieds poétiques. PATRES, on se servira du synonyme PATRES pour identifier le nom BOUVIER. A sera à nouveau le diminutif du verbe AVOIR. ATRES, ce sera le diminutif ou la phonétique du mot ATRES. TR ou TER sera le diminutif du mot TER avec apocope et syncope des lettres. Le R sera l'air des mots, ça sera la lettre pour le mot. RÉ indiquera les notes, les notes de musique, mais ici ce sera compris comme étant des notes écrites. Voici donc l'analyse complète du mot PATRES, tel que nous devons le lire. Voici le récapitulatif de ce que nous avons découvert dans l'analyse précédente. Bien évidemment, ce mot nous donne une longue phrase, mais en vérité, le mot PATRES s'unit avec la ligne du quatrain. À l'endroit et à l'envers. Nous allons découvrir le dialogue obtenu avec cette ligne du quatrain à l'endroit et à l'envers contenant le mot PATRES. Voici la ligne décryptée à l'endroit, le fait PATRES par ceux du mont Tarpé. Les usages feront avoir ici même cette épée du pouvoir Patrick Bouvier. Le PATRE aura rapidement l'air des mots et l'épée par cet art reçu. De cette connaissance, avoir la coutume du devoir pour le monde, l'avoir nettement en tête. Tardivement, cet art de l'air des mots sera l'épée de ce pouvoir indiquant la durée de l'existence des hommes. Je laisse les usages faits qui indiqueront l'époque. Ici, par tes pouvoirs, les avoir rapidement PATRES Bouvier. Le PATRE, l'attrait de la terre, sera sur l'air des mots de ces notes. Voici maintenant la ligne décryptée à l'envers, le fait PATRES par ceux du mont Tarpé. L'épée de ce pouvoir sera en tête tardivement, par cet art qui sera remis au monde, en ayant ce devoir fait. Ce sera la déception de savoir, et pour les hommes sera cette connaissance. Il faut savoir séparer cet art dont tu es paré, Patrick. Tu pourras rapidement être le PATRE, l'attrait de la terre sur l'air des mots et les notes seront tes thèses sales. De ces notes sera indiquée la durée de la vie. Les armes péteront en été, seront des pétards. Les armes sur le monde, ce sera la grande déception. La durée de la vie sera indiquée par le pouvoir de l'air des mots, rapidement en tête, en tenant le nom de l'homme qui mettra ce mouvement. Qui aura la déception de savoir tout cela, en ayant cette connaissance rapeuse, sera la peur de heurter l'opinion. Tu as ce pouvoir petit par l'air des mots, petit à petit, savoir ici même, maintenant, avoir le premier dans la solitude, la durée de la vie des hommes. Certains comprendront que je suis enchaîné à ce décryptage, et que je ne peux en aucun cas l'abandonner, même si je le désire profondément. Vous pourrez télécharger le livre numérique avec le lien qui se trouve sous la vidéo, pendant 14 jours. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989, et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guida Rezo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étant assis de nuit secrètes éludes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul, ou E tout seul, et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrins dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture, et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrins ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose, qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise, il est écrit phonétiquement, et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir, en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître, po, plus loin, et l'apostrophe on, qui pourrait être le diminutif de poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napolon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant XVI, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne, et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « art ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « naisse », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider » de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « deux ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse « Art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu ». Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu ». Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrain, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera « nos ». Le deuxième mot, c'est « austre ». En ancien français, désigne le mot « autre » avec apocope de « es ». « Trada », ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français « traduction ». Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons « r ». « R » sera le diminutif de « r » des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « ad ». En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera « vers », les « vers poétiques ». Il se servira de la phrase en latin indiquant « vers » pour nommer le mot « vers poétique ». Ensuite, nous avons « Adam ». Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « âme ». « Âme » avec « apocope 2 » pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot « musique » avec apocope de « hic ». Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et la phérèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. « Mus » en ancien français désignera aussi le mot « bouche ». Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « S » tout seul, ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e » deux « s » « e ». Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.